Musique Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit Évangile de Jésus-Christ selon Saint-Marc Quelques jours après la guérison d'un épreuve, Jésus revint à Capharnaoum et l'on apprit qu'il était à la maison. Tant de monde s'y rassembla qu'il n'y avait plus de place. Pas même devant la porte, il leur annonçait la parole. Arrivent des gens qui lui amenaient un paralysé porté par quatre hommes, comme ils ne peuvent l'approcher à cause de la foule. Ils découvrent le toit au-dessus de lui. Ils font une ouverture et descendent le brancard sur lequel était couché le paralysé. Voyant leur foi, Jésus dit aux paralysés, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Oh, il y avait quelques scribes assis là, qui résonnaient en eux-mêmes. « Pourquoi celui-là parle-t-il ainsi ? » Il blasphème. « Qui donc peut pardonner les péchés sinon Dieu seul ? » Percevant aussitôt dans son esprit les raisonnements qu'ils se faisaient, Jésus leur dit, « Pourquoi tenez-vous de tels raisonnements ? » « Qu'est-ce qui est le plus facile ? » Dire à ceux paralysés, « Tes péchés sont pardonnés. » Ou bien lui dire, « Lève-toi, prends ton brancard et marche. » Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a autorité pour pardonner les péchés sur la terre, Jésus s'adressa aux paralysés. « Je te le dis, lève-toi, prends ton brancard et rentre dans ta maison. » Il se leva, prit aussitôt son brancard et sortit devant tout le monde. Tous étaient frappés de super et rendaient gloire à Dieu en disant, « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Acclamons la parole de Dieu, louons-nous à toi, Seigneur Jésus. Viens, esprit de vérité, esprit du pardon, esprit de rémission de péchés. Purifie-nous de nos péchés et donne-nous de demeurer près de toi. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, louez-sois Jésus-Christ. Après la guérison du lépreux, le Seigneur Jésus fit encore une autre guérison qui fut accompagnée de circonstances non moins instructives. Il se trouvait aujourd'hui à Kaffanaoum, dans une maison où il prêchait devant quelques pharisiens et quelques docteurs de la loi, venus de toutes parts, notamment de Jérusalem. La foule était considérable. Tous n'avaient pu entrer, si bien que les avenues en étaient encombrées. Là-dessus, arrivent quatre hommes portant un paralytique sur un brancard. Et comme ils voulaient absolument le présenter à Jésus, ils firent le tour de la maison, probablement endossés à un couteau, ceux qui serrent avec leur précieux fardeau sur le toit, en terrasse, ou peut-être ils montèrent par un escalier extérieur. Et de là, ils descendirent dans l'appartement où était Jésus. Cette manœuvre leur fut plus facile qu'elle ne le serait chez nous, vu la manière dont les maisons étaient construites. Toujours est-il qu'il leur fallut de la décision et une sorte de courage. Aussi, l'Évangile fait-il hautement l'éloge de leur foi. Et ce fut cette foi même qui rendit leur acte agréable aux yeux du Seigneur. Et pour le leur témoigner, il commença par dire au paralytique, « Hommes, tes péchés te sont pardonnés. » On ne serait douté, d'après cela, que le paralytique ne fut venu chercher auprès du Christ la paix de son âme, encore plus que la guérison de son corps. De notre côté, notre Seigneur, en commençant par là, le déployement de sa miséricorde envers ce malheureux, voulait sûrement montrer deux choses. D'abord, que le pardon des péchés est la plus grande de toutes les grâces. Ensuite, que la guérison miraculeuse opérée par sa main était un signe ou une figure du salut qu'il est venu nous apporter. Bien-aimé dans le Seigneur. Ce qui venait de ce passé tourna magnifiquement à la gloire de Dieu. Tandis que le paralytique s'en allait, le cœur plein d'amour et d'action de grâce, les spectateurs de cette scène admirables, hors d'eux-mêmes, et saisis des fois, disaient, « Nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. » Il venait de voir un homme qui pardonnait les péchés. Bien-aimé dans le Seigneur. Cet évangile nous apprend que la foi est la clé de tout miracle. Aussi, nous apprend-il la nécessité de la rémission des péchés qui nous accordent non seulement la santé physique, mais aussi et surtout la paix de notre âme. Bien-aimé dans le Seigneur, confesse à Dieu tes péchés pour obtenir de lui son pardon qui te guérira des maux dont tu souffres depuis fort longtemps. Et que Dieu, ton puissant, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donne ta vie à Dieu. Sous-titrage ST' 501